Bonjour et bienvenue sur VidéoFormation. Dans ce tutoriel sur la personnalisation de Windows, je vais vous montrer comment visionner le calendrier directement au survol de l'horloge par la souris. Pour ce faire, vous devez avoir téléchargé au préalable un gratuit ciel. Allons donc dans le moteur de recherche Google, rechercher son nom, Quick Month Calendar, recherche Google, et allons sur le site officiel CodeDown. Vous voyez ici apparaître un descriptif de ce programme gratuit qui vous permet au passage de la souris, sur l'horloge, d'afficher donc ce type de calendrier, où vous verrez la date du jour, et vous pourrez même, et je vais vous le montrer maintenant, afficher les numéros de semaine. Vous pourrez vous-même affecter un raccourci clavier pour tout cela. Pour commencer, allons dans la page de téléchargement. Download page, clique sur le lien, et allez cliquer à l'aide du bouton gauche sur Quick Month Calendar Setup pour procéder à l'installation. Validez avec OK. Vous voyez, c'est très rapide, 484 kHz. Videz la liste si vous utilisez Mozilla Firefox. Fermez. Réduisez la fenêtre du navigateur, et vous voyez qu'ici, vous avez le fichier compressé que vous pouvez déshipper avec votre logiciel favori, pour moi, ISARC, extraire ici. Et vous voyez que sur le bureau, apparaît non seulement le programme exécutable, et le fichier, lisez-moi, que vous pourrez lire. Il s'agit d'une application portable, donc qui s'installe très très rapidement. Double-clic. Suivant. Acceptez l'accord de licence. Suivant. 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 Installez. Vous voyez, c'est très rapide. Cliquez sur Finir. Ici, soyez très attentif, car c'est à partir de là que vous allez indiquer ce que vous voulez faire. A l'aide de ce raccourci clavier, la touche Windows, plus Q, ou alors le raccourci clavier que vous voulez affecter. Vous avez le choix, CTRL, ALT, CTRL plus SHIFT, CTRL plus ALT, CTRL ALT plus SHIFT, et toutes les combinaisons de touches qui sont ici. vous pouvez donc indiquer grâce à ce raccourci clavier, ce que vous allez faire. C'est-à-dire non seulement le fait d'afficher le calendrier, mais également, comme vous le voyez ici, montrer les numéros de semaine sur le calendrier. C'est très intéressant. Donc, vous voyez qu'ici, cela n'a bien été pris en compte. Si vous cliquez ici, vous ne pourrez pas utiliser le raccourci clavier. Donc, prenez soin de décocher cette case et pour valider toutes ces affectations de raccourci, cliquez sur OK. Maintenant, au surval de la souris, vous voyez effectivement que le calendrier apparaît et vous voyez à côté les numéros de semaine. Vous passez en février, vous voyez toujours les numéros de semaine et ainsi de suite. Et vous voyez bien sûr ici la date du jour. Si vous voulez maintenant procéder à la désinstallation du programme, vous le pouvez en allant dans Démarrer, Panneau de configuration, Ajout ou Suppression de Programmes et comme les programmes sont classés par ordre alphabétique, vous allez rechercher Quick Month Calendar ici. Vous le voyez, 2.0, cliquez sur Supprimer et à partir de là, si vous voulez complètement effacer Quick Month Calendar et tous ses composants, vous le pouvez en cliquant Oui. Et vous voyez ici que vous pouvez compléter la désinstallation de Quick Month Calendar en réinstallant votre ordinateur. Je ne vais pas le faire maintenant, mais vous cliquerez sur Oui pour redémarrer maintenant votre ordinateur. La formation est terminée, c'est à vous. Sous-titrage ST' 501